Sous-titrage ST' 501 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 Avec le parcours que tu as et d'avoir l'humilité de raconter toutes tes merdes comme ça, c'est quand même cool, c'est quand même bien. Il doit se réjouir, surtout quand tu as une église mourante. Au lieu de te donner l'absolution directement, il t'a voulu te faire faire un truc que toi tu vomis, à savoir répéter des prières. La répétition de prière, Jésus nous dit, ne croyez pas qu'à force de répétition, vous serez mieux exaucé, vous serez mieux écouté, machin truc. Ne faites pas comme certains, comme les qui prient au coin des rues, les pharisiens, etc. Et là, effectivement, on a cette notion de chapelet, tu vois, je vous salue Marie pleine de grâce, il n'y a pas de problème avec ça, encore une fois. On a vraiment accueilli la Sainte Vierge dans notre vie. Après, chacun, si vous n'avez pas envie d'y croire, vous vous doutez, faites où vous voulez, nous on le sait quand même. Mais cette notion de répétition du chapelet nous est tout à fait étrangère et même particulièrement ennuyeuse. Et l'idée, ce n'est pas du tout de blasphémer, c'est de vous dire, encore une fois, ce qu'on pense réellement, sincèrement. Pas de mentir. Et donc là, on te dit de faire un truc dont tu as horreur, tout ça, qui en plus qui te semble inutile. Et puis, le chapelet, sérieux, enfin, c'est horrible, on ne comprend pas. Enfin, moi, je ne comprends pas, c'est pas ma sensibilité. Et tu lui as dit que ça allait être dur ? Ah, mais je lui ai dit, j'ai clairement dit, enfin, sur le ton de l'humour, mais je lui ai dit, c'est fort quand même. Le chapelet, je ne connais pas, donc j'étais obligé de chercher comment on faisait le chapelet, machin, bordel. Mais j'ai passé du temps. Après, j'ai commencé à essayer de le faire. Ça a été l'horreur totale, parce que déjà, je n'arrivais pas à me concentrer, je ne sentais rien. Je pensais que ce n'était pas sincère. Et puis, je me dis, lire le chapelet, ok, mais est-ce que c'est vraiment ça qui va faire que mes péchés vont être pardonnés ? Parce que j'ai lu 10 chapelets machinalement, j'aurais pu les lire machinalement. Et puis, lui, il va te dire, oui, mais il faut les réciter doucement en pensant chaque mot comme ça, continuellement, méditer sur chaque mystère du rosaire, etc. Et tu dois le faire tout le temps. Et à force de le faire, tu vas t'habituer, tu vas aimer. Je n'ai pas 10 ans, 10 chapelets, quand même, c'est vrai. Enfin, je ne sais pas, j'ai un chapelet, c'est long. Il dirait un truc de ce genre-là, pas forcément que d'autres choses, mais oui. Oui, mais je ne pense pas que ce soit ça. Franchement, je pense que dans l'église, en tout général, je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Il faut rater de dire. Oui, il y a des gens qui doivent kiffer, aller à l'église, qui doivent bien... Mais je suis sûr que 90% des gens, ils font ça parce qu'ils sont catholiques, parce qu'on leur dit qu'il faut qu'ils fassent ça pour être un bon croyant, un bon catholique. Ou par peur de l'enfer. Par peur, oui, ou un truc comme ça. Je suis bien conscient. Ah oui, mais c'est plus génial, tu veux. Un caprice, en tout cas. Ouais, mais ça, on en fait tous des conneries. Oui, oui, oui. Et tu ne peux pas. Le problème, c'est que quand tu dis ça à des gens, des catholiques, ou des gens qui... Quand j'ai fait ma confirmation, qui m'ont aidé dans le cheminement, ils ne comprennent pas. Ils ont dit ça comme ça, ils ne comprennent pas. Et du coup, ça fait un dialogue de sous le roi, ça fait des conflits. Et c'est le gros problème. Et encore une fois, on est catholique, on est même Jésus. Enfin, je veux dire, c'est dingue, quoi. Et toi, David, tu en penses quoi ? J'ai une petite anecdote, ça me fait penser un peu à le jour où on allait manger ensemble dans une église. Et qu'en face, on avait une peinture de Jésus avec les apôtres en train de manger, j'ai trouvé ça génial. C'était sympa, ça. Ouais, on mangeait une pizza, c'est ça, une pizza, dans l'église. C'était bien, c'était sympa. C'était j'ai le roi, en plus. Il était à côté qui l'en gravait. C'était vraiment sympa. Après, oui, après, si tu dis, tu dois être d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a un côté de répétition qui fait que c'est pas pour ça que... Même si tu ne fais pas ton chapelet, c'est pas pour ça que tu ne crois pas en vie ou en mari ou quoi que c'est ça. Je trouve qu'il y a des gens qui jugent trop vite les autres, alors qu'ils ont peur spécialement des choses aussi à côté, mieux que toi, mieux que nous. Qui jugent de condamnation, surtout, de condamnation, pas de... On est toujours jugé parce que tu es toujours jugé. Certains, peut-être, quelqu'un te dirait, oui, mais regarde, regarde, vous aussi, vous êtes en train de juger. C'est pas un jugement, c'est une constatation. C'est pas pareil. On constate des choses. On ne juge pas, on constate des choses. C'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est qu'on se pose des questions. Et on essaie de faire réflexion d'autres personnages, parce qu'on ne dit pas qu'on est les meilleurs ou quoi que c'est ça. C'est pas une question d'être meilleurs que les autres. C'est clair. Pourquoi ? Parce que tu as, soit disant, des lois qui disent qu'il faut faire comme ça, qu'il faut faire comme ça, qui te dit que... Disons qu'on est aussi trois électrons livres, à cause de notre parcours de vie, et nous sommes contre la pensée unique, la pensée dominante, en fait. C'est pas un esprit de contradiction pour contredire comme ça, pour bêtement. Et disons que quand ça nous semble incohérent, bizarre, étrange, super, tout ce qu'on veut, et puis même parfois, on peut être d'accord avec un certain principe, mais disons qu'on trouve ça ennuyeux, inadapté à notre type de sensibilité, au lieu de faire le faux cul et de dire « Oh, je ne peux pas attendre, quand j'ai à la messe, à la carême, nickel, à la carême ». En fait, la vérité, la vérité, c'est que non, ça ne nous plaît pas. C'est ça la vérité. Moi, je suis contre. On ne se sent pas bien comme ça. Oui ? Oui, je suis tout à fait contre la pensée unique. Ça, c'est un truc qui m'a toujours horrifié. La pensée unique, il faut penser comme les autres, parce que non, tu es un être et tout, qui fait que tu as le droit de penser des choses, tu as le droit d'avoir tes opinions, tu ne fais pas de mal. Donc, voilà, mais ce que je veux dire par là, par rapport à la religion et tout, c'est vrai qu'on va être plutôt ressenti comme des marginaux par rapport à d'autres. Ah oui, tout à fait. Pourquoi ? Parce qu'ils n'arrivent pas à nous cataloguer, soit tu es protestant, soit tu es catholique. Alors, on va nous inventer un autre truc. On va être, je ne sais pas, des chrétiens marginaux, je ne sais pas. Mais voilà, c'est comme ça que je l'ai défini, catholique, plutôt parce que... Moi, par exemple, si j'ai envie de prier dans les bois, je vais faire une petite prière, voilà, comme ça. Et quand je fais une prière, ça va être parce que j'ai envie de le faire, on ne me force pas et ça va me faire du bien, je vais être en harmonie avec Dieu. Voilà, c'est un petit truc, un petit passage, tiens, j'ai fait coucou, je fais coucou à Marie, voilà, enfin, tout ce que j'adore, c'est convivial, ça va être avec le cœur. Et voilà, c'est pas quelque chose de forcé. De contraint et de codifier. Moi, c'est pareil, quand, avant, ouais, j'étais plusieurs fois à la messe, mais c'est complètement différent, c'est complètement différent. Et moi, je rejoins, Freddy, du fait que quand tu es dans une église tout seul, tu te sens mieux parce que tu te sens que tu es plus proche des dieux, de Marie, par exemple, et même des anges qui nous entourent. Il ne faut pas les oublier, je ne comprends pas. Ok, voilà, je vais dire ça. Mais je pense que tu es plus en harmonie, tu es plus en communion, tu es beaucoup plus proche. Moi, c'est ce que je ressens. Oui, oui, oui. Bah oui, oui, moi, ce qui me concerne, tu vois, quand j'étais dans le monde protestant, ça fait six ans que je suis catho, et puis avant, j'avais été un peu aveugé, quatre années dans les mondes protestants, évangélico-charismatiques, tout ça, un peu, puis très vite électron libre aussi, parce que je ne me ressortais pas tout à fait au bout d'un moment où je voyais bien qu'il y avait des problèmes, mais je me sentais tout de même, entre guillemets, plus proche de Dieu dans les mondes protestants que dans le monde catholique. Je me rappelle d'ailleurs à l'époque, j'étais souvent invité pour faire des conférences, des enseignements théologiques, et même des témoignages de mon parcours dans l'ésotérisme, dans l'afro-maçonnerie, pour partager certaines petites connaissances théologiques, tout ça. Et chez les catholiques, je n'ai jamais été invité nulle part, jamais. Ce qu'il explique d'ailleurs, sans doute, c'est l'un des éléments qui mettent en évidence le déclin total de l'Église, quoi. C'est qu'on voit bien qu'il y a un clivage complet, qu'ils sont complètement à la ramasse, je pense, parce que je pense que mon témoignage, sans me glorifier, et comme le tient, comme le vôtre d'ailleurs, serait édifiant pour beaucoup de gens, tu vois. Parce que c'est des témoignages lourds, avec des choses qui se sont passées, et des signes qui nous ont transformés aussi, tu vois. Ça n'a pas fait de nous des super catholiques loin de là, on n'est pas des... Mais en fait, tu t'aperçois que quand t'es plus avec ces gens, je veux dire, je ne vais pas rentrer pas en anglaise, plus tu te rapproches d'eux, et tu t'aperçois que plus t'es loin de Dieu, comme tu disais. C'est un truc de malasse. Alors que ça devrait être le contraire, mais non ? Certains pourront vous dire, oui, mais vous n'avez peut-être pas rencontré suffisamment de chrétiens pour le dire, ou alors vous n'avez pas été dans les bonnes églises. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors moi, je veux dire tout de suite, je vais être cash, les églises ont les faits, j'ai même été à Paris, où j'ai bien connu. Je peux dire qu'on ne peut pas dire qu'on n'a pas été dans des églises, parce que là, c'est vraiment une église traditionnelle. Donc, en tradition, c'est encore autre chose. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'a pas été dans des églises. Moi, j'en ai fait plein à travers la France. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'a pas été dans des églises, par rapport à ça. Mais si, la musique, elle est bien, il faut aller aux messes en latin, une autre traditionnelle. Non, la musique, elle n'est pas, non, c'est odieux. On dirait que les gens, ils pleurnichent. Alors que ça devrait être la joie, ça devrait être le truc de fou, tu sais. Tu vois, je ne sais pas, on en parlait à la fin de la fois, une musique qui fait que tu as l'impression que ta... Une transcendance. Ça t'emporte. Ouais, parce que ça t'emporte. Tu vois, un ange qui arrive et tout, tu sais, qui monte en puissance, le truc... Or, la musique dans le catholicisme, pour nous, ce n'est pas le cas. Non, c'est pas du tout ça. C'est plus ennuyeux, ça fait sonner les oreilles, c'est chiant, c'est nul, c'est mauvais, enfin, tout est naze. Alors, on n'est pas là pour la musique, je sais, mais la musique est essentielle. D'ailleurs, on a beaucoup de versets dans la Bible qui l'évoquent aussi. La musique, même au ciel, les anges qui chantent, qui jouent des instruments, tout ça, comme cacahuètes. Mais, donc, c'est important parce que ça véhicule un message, la musique, ça te transporte. Moi, il y a des musiques, quand j'écoute certaines musiques, de ma sensibilité, j'ai presque envie de dire, symboliquement, je vois Dieu. C'est beau, ça te tire les larmes, ça te donne envie de parler à Dieu, un truc comme ça. Là, pour moi, elles font des chiottes, total, quoi. Ça mouline complètement, les chants sont naze, que ce soit en français, en latin, en grec, en araméen, tout ce que vous voulez, cherchez pas. Je sais, c'est choquant, mais c'est, par contre, on ne peut pas nous reprocher d'être honnête. Nous, on n'est pas hypocrite. Et vous savez, quand Jésus est venu, il a principalement tapé sur les gens, tapé symboliquement, sur les gens hypocrites. Il se donne toujours une belle apparence. Et puis, tu as l'impression qu'en fait, tous ceux qui écoutent, enfin, tu vois, et tous ceux qui t'entendent, ça, sont toujours beaucoup mieux catholiques. Et puis, en fait, ils ont toujours mieux compris que toi. C'est pour ça qu'eux, ils sont au-dessus, tu vois, quelque part, ils sont bien dans le truc. Parce que nous, on a mal compris, tu vois, on est... Non, on n'est pas des bons catholiques. Voire même des pauvres cons, tu vois, des blasphémateurs gratuits comme ça, alors que pas du tout. En fait, c'est juste une vision, une compréhension du catholicisme différent. Et puis, on a un souhait de ça. Je sais pas, moi, j'ai cité un film, bon, après, voilà, c'est... Je sais pas, les gens, ils ont dû le voir, le film Légion, tu sais, où t'as... Tu vois l'ange Gabriel qui descend, qui est trompette, tu vois arriver comme ça. Ah, la classe ! Tu vois une musique, tu vois arriver avec sa massue, tu vois les grandes ailes qui arrivent dans l'ombre, avec la lumière derrière, qui descend, c'est le truc, c'est puissant. Je l'ai fait, ça, un jour. C'est puissant, ouais, je t'ai vu. Je suis arrivé du ciel, tout ça. Par contre, à la dernière fois, t'as fait de casser la gueule. Ouais, je me suis cassé la gueule, je me suis ramassé comme une merde. Non, voilà, toi, la... On fait que t'es plus dedans. Faut que les gens, ils imaginent un peu ce genre d'imaginaire qu'on a. En tout cas, c'est puissant. En tout cas, oui, pour nous, oui. Après, pour d'autres, ça ne le sera peut-être pas, ça sera peut-être même violent. Bon, bah, pas de problème pour eux. Ah oui, tu vois. On est les gardiens des dupes. Je comprends, chacun sa sensibilité, mais quand on dit nous, notre sensibilité, on nous crache presque à la gueule. Mais quand on ne nous écoute pas, c'est pas normal, c'est tout de suite. On lui dit, ah, on va se poser, on va écouter, ok, je t'écoute. On fait partie, on est catholique, je t'écoute, dis-moi, explique-moi comment tu vois les choses. C'est tout de suite, on a un problème. Alors, c'est compliqué parce que, tu sais, quand on parle de ça aussi, c'est comme si, oui, mais voilà, vous n'avez pas eu les bonnes expériences, vous n'avez pas cela, machin truc. Mais tu sais, c'est un peu comme si je te disais, par exemple, le film, le film Bloodsport, avec Jean-Claude Vandas, c'est un film de ouf, c'est un film de psychopathe, il est génial. Et toi, tu me dis, non, c'est de la merde. Moi, je te dis, mais non, parce que tu ne l'as pas regardé avec les bons yeux, avec la bonne... Tu n'as pas regardé au bon moment. Ben non, je l'ai regardé, même, je n'aime pas, en fait. Qui a raison, qui a tort ? Personne, en fait. C'est une sorte de sensibilité, je veux dire, je suis en train de te dire, en gros, force-toi ou fais un effort, mais tu ne peux pas te forcer à aimer. Mais non, Bloodsport, pourtant, ça vime de ouf pour moi, tu vois. Je confirme, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais tu comprends, c'est ça que les gens, en fait, n'arrivent pas à comprendre souvent dans l'église, c'est que, ben, comme tu n'es pas du tout de leur sensibilité et de leur vision, en fait, du coup, ils te qualifient de, en fait, tu vas te faire bouffer. Du coup, ça, c'est un film génial, par exemple. Moi, tu me dis, non, c'est de la merde. Qui a raison, qui a tort. Bien entendu, c'est moi, carré. Je t'aime bien. Ouais, d'ailleurs, c'est un peu. Non, non, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais le problème, c'est que, après, ça, voilà, ça fait toujours pareil, ça fait des gens qui pleurnichent, parce qu'ils ne sont pas contents, personne ne les écoute, ils ne sont pas aimés, etc., etc., mais on constate, c'est vrai. Moi, comme vous avez fait beaucoup d'églises, moi, je n'ai pas fait beaucoup d'églises, je n'ai pas fait d'églises à latin, mais je n'ai pas envie. Déjà qu'en français, je me fais y chier, moi, alors en latin, mon pro, je ne comprends pas cette langue, c'est encore pire. C'est clair, c'est clair. Que ce soit une église chez moi, ou faire 500 kilomètres, je vais trouver la même chose, c'est toujours la même chose, et le credo, le machin, le truc, la chanson, le bordel, elles sont toutes séparées. Je n'ai pas besoin de faire 100 000 églises pour savoir que je ne suis pas fait pour ça. Je te confirme, j'ai fait au moins une trentaine d'églises à travers la France, c'est plus ou moins rempli, il y a quand même des fois à Machartre, à Orléans, tout ça, je te le dis, c'est plus ou moins la même chose, il n'y a rien de vraiment changeant, tout ça. C'est toujours le credo, à chaque fois que tu vas à l'église, tu as le credo. On sait qu'on est catholique, donc le credo c'est bon, tu n'as pas besoin de rappeler le credo tout le temps, enfin, moi, je vais parler de la confession aussi, comment toi tu vis là, est-ce que tu t'es fait confesser d'un amant, et comment tu vis, pourquoi tu ne t'es pas fait confesser ? Réponds, tout le monde te regarde, le mot est catholique. Mais tu vas répondre, la honte ! Non, pas du tout, non, pas du tout. Réponds, la honte ! Non, juste, un cacahuète, il y en a, je me suis confessé par quelqu'un. Non mais pourquoi tu ne vas pas te faire confesser par un prêtre, toi ? Parce que de toute façon, je n'ai pas l'envie de me faire confesser par un homme. Je préfère me confesser directement en faisant des coups de prière. Alors, eux vont te dire, mais c'est un homme de Dieu, c'est un représentant de Jésus, il a le pouvoir, l'autorité. Oui, mais ce sont des hommes qui lui ont donné le pouvoir. Oui. Mais ce n'est pas Dieu lui-même qui lui a donné le pouvoir. En fait, ils t'expliqueront ça de façon un peu schématisée, liée à la tradition, c'est que Jésus dit, les péchés que vous leur pardonnez, leur seront pardonnés, etc. Donc, ça c'était des apôtres, donc les évêques. Et puis les évêques ont délégué aux prêtres, donc ils ont techniquement la possibilité de pardonner. Je suis d'accord, mais moi je ne veux pas être hypocrite. D'accord. Je ne veux pas m'amuser à aller me confesser, alors que je sais très bien que le moindre truc qui va être derrière, on va considérer que c'est un péché. Je vais être plein avec ma copine, voilà. On va faire l'amour et tout, alors qu'on n'est pas mariés, voilà. On va considérer ça comme un péché. Là, c'est péché considéré comme mortel. Voilà. Oui. Donc, on fait comment ? Tu ne peux pas communier, tu es entre guillemets banni de l'Eucharistie. Oui, mais tu vois, on revient toujours à la même chose, c'est-à-dire qu'on est quand même des hommes, on a toujours besoin de chaleur, de vie, de tendresse, voilà. Et c'est ce que je te dis, ce que je faisais hier, c'est que là, je fais l'avocat, enfin du diable, du prêtre, on va dire, de la dogmatique chrétienne. Ne chie pas dans mon verre. Parce que ça va avoir un petit goût de merde après. On a déjà un arrière-goût des fois, tout ce qu'on voit. Mais un prêtre, la dogmatique, le catéchisme va te dire, il faut que tu fasses du forcing, il faut que tu fasses un effort. Le christianisme, c'est une discipline, donc tu dois prendre sur toi, tu vas te faire aider par un prêtre, te faire soutenir. Tu vas prier dans ce sens-là pour avoir de l'aide des saints, des anges, de Jésus, tout. Et puis, essayer de l'avoir dans un cadre où tu ne vas pas shooter, c'est-à-dire que tu ne vas pas faire l'amour avec ta copine. Et donc là, je te dis d'un moment, tel que c'est écrit dans le… Voilà, et après, et donc tu dois attendre plusieurs mois, voire plusieurs années pour être sûr que c'est la bonne personne, que tu la connaisses encore mieux, que tu connaisses ses points forts, mais ses points faibles aussi, ses qualités, ses défauts, et qu'à arriver un moment, vous allez décider de vous marier et ensuite, à partir de là, vous pourrez consommer concrètement. Alors là, ça va brouhiner dans tous les sens parce qu'en force d'avoir entendu, tu vas exploser parce qu'au départ, tu n'es pas considéré comme une sorte de super-héros, de bande dessinée, tu vas stocker des litres pendant des mois et des mois et des mois. Imagine le moment où tu vas exploser, tu vas la remplir, elle va se transformer comme bouffe-tout, c'est complètement inconcevable. Donc, non mais tu rigoles, mais ce n'est pas drôle. C'est pas drôle, l'heure est grave. Tu fais comment pour stocker tous ces litres dans tes couilles ? Non, et tu veux un skibar qui ferait ça un caddie. Non, mais c'est vrai, je pose des questions. Oh, ça va être compliqué, je remercie ce qu'on va faire. Tu vas être là comme ça, tu sais. Tu réponds quoi, j'ai aidé, je peux faire un péché mortel. Tu vois, même lui, il rigole. Bon, voilà, comment tu devrais faire ? Eh, mais on n'est pas parfait, il n'y a que Dieu qui est parfait. On n'est pas parfait. À part Freddy, je suis parfait, à part Freddy, mais sinon... Freddy, toi, t'es parfait. Ouais, mais sinon, nous... Je suis parfait, mais... Il n'est pas refait. Il n'est pas refait, ouais. T'es pas refait, à vous ? Non, non, mais toi, je serai une femme. Ah, ouais, bah ouais. T'as raison, t'as raison. Vive le wokisme ! Le wokisme, c'est la famille des wokis dans le tarweins, ou pas ? C'est ça, des wokis. Des tronçonnés, mais... Tronçonneuses, t'as l'air, ça s'est senti un peu tronçonneuse. Moi, c'est tronçonneuse, tronçonneuse, t'as l'air. Enfin, moi, écrou de tronçonneuse. Et toi, je suis plutôt chêne, et toi, c'est la tronçonneuse de ta, tu veux-tu le dire ? Pourquoi ? On ne sait pas. Non, c'est parce qu'on a tronçonné un arbre tout à l'heure. Et puis, on déconnait avec le wokisme et tout ça. Alors, bah, vas-y, maintenant, je vais te... Donc, voilà. Avec ta copine, marcher. T'as du quick-end, tu fais comment ? Non, mais voilà, après... Tu destoppes comment ? On reste... La droite ou la gauche ? La droite ou la gauche ? T'imagines, je suis désolé, mais ta couverture, tous les matins, elle doit être collée, tout ça. Je ne sais pas, c'est un vrai bordel, ton histoire. Ah, putain. Non, enfin, voilà, c'est... La béquille, elle est sortie tous les matins, à fond. Je pense que tu ne tombes pas du lit avec ça. Je pense qu'il y a aussi des gens qui sont encore dans l'ancien monde aussi. Ils restent encore dans un monde du Moyen-Âge. En fait, le Moyen-Âge, bon, c'est vrai qu'en plus, dans le Moyen-Âge, les gens, ils n'avaient pas le droit déjà de lire la Bible. C'était interdit. C'était interdit super. C'est génial. Donc après... Alors, ils disent que c'est par manque d'éducation et que la Bible, étant lue seulement à sa propre petite loupiote, peut devenir un engin de mort aussi. C'est-à-dire que tu peux exalter un verset. Par exemple, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Boum, les gens vont croire qu'en fait, c'est l'épée pour se battre. Et du coup, ça peut faire des gens, des tarés aussi, tu vois. Donc c'était parce qu'ils n'étaient pas éduqués que le bouquin n'était pas filé à tout le monde. Oui, je pense qu'ils n'étaient quand même pas tous complètement cons. Je pense. Oui, donc ils avaient quand même une certaine esthérité aussi par rapport à certaines choses. Et puis, ils n'étaient quand même pas tous cons. Et de toute façon, à l'époque, c'est vrai que c'était aussi la chasse aux sorcières et tout, le moindre truc, ça y est, tu étais satanique et tout. Nous, je pense qu'on aurait été satanique à l'époque. Bah ouais, c'était vraiment plus longtemps. On serait pendu, on aurait été chassés. Parce que là, tu n'es même pas luthérien, tu n'es même pas calviniste, tu n'es même pas évangélique, tu n'es même pas pentecôtiste, tu n'es même pas charismatique, tu n'es même pas adventiste, tu n'es même pas témoin de Jéhovah, tu n'es même pas catholique, tu n'es même pas orthodoxe, tu n'es rien en fait, tu n'es rien du tout. Tu n'es rien du tout. On ne veut pas de toi. On ne veut pas de moi. Déiste, mais tu vas dégager, bordel. Le nouveau mot que j'ai appris, c'est déiste, je vais le sortir partout. Déiste. Il n'y a pas longtemps. Bah oui, mais bon, déiste en Jésus. Donc en fait, si tu crois en Jésus, ça te fait, toi techniquement, un chrétien. Mais moi, de mon point de vue, comment peut-on accueillir la Sainte Vierge dans sa vie sans être catholique ? Donc après, la dogmatique, certains dogmes posent problème dans leur structure, pas en tant que tel. Tu vois, il ne s'agit pas de virer, par exemple, donc l'Eucharistie. Il ne s'agit pas donc, selon moi, de virer aussi le principe de confession. Pour moi, la confession, c'est utile à des personnes, c'est pour moi, je le dis. Alors je sais que pour l'Église, ce n'est pas sain. Je le sais. Calmez-vous. Je sais très bien ce que c'est pour l'Église. Mais voilà, pour moi, dans ma façon dont ça me semble plus logique, pour moi, c'est très intéressant, très bien, la confession au prêtre. Parce que le prêtre, évidemment, il n'y a pas de problème avec ça. Le pouvoir, la grâce de pardonner les péchés, on ne l'enlève pas non plus. Pour des personnalités bien précises, des gens qui ont besoin d'avoir un homme de Dieu, parler, recevoir des conseils, premièrement, spirituels, deuxièmement, psychologiques, d'un sens de vie, de soutien moral et tout le bordel. Donc, c'est très bien. Il y a d'autres personnalités qui n'en ont pas besoin. Et qui, comme nous, par exemple, ou peut-être un jour, peut-être, pourquoi pas. Mais voilà. Mais en tout cas, et donc, je pense que ce sacrement devrait tout à fait être aussi valide pour une personne qui va prier directement, passer par Dieu, au lieu de passer par un prêtre. Et vous voyez, donc pour moi, le sacrement est tout à fait valide pour l'un comme pour l'autre. Oui, je me suis déjà fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, moi, depuis, je refais confesser, j'ai eu la solution, tout ce machin-là. Mais depuis, ça m'a... Quand je suis sorti bien dedans, je m'entendais un truc de ouf, on m'a toujours dit, « Ah, tu vois, comment ça te faire confesser ? » « Tu vas sortir, tu neufs et tout machin, ça sent dingue. » Rien. C'est comme ça, j'ai sorti. Et depuis, je fais directement à Dieu. C'est à leur dire parce que tu n'étais pas sincère. Ah oui, je sais. Il y a toujours un truc. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'il n'y a pas de descendre parce que tu ne fais pas comme on doit faire. Tu sais, excuse-moi, je parle beaucoup, mais c'est que, de mon point de vue, c'est le fait de demander pardon du coup pour les péchés. C'est bien, on peut le faire par humilité de temps à autre, mais je crois qu'il y en a qui exagèrent vraiment avec ça parce que, en fait, c'est, de mon point de vue, recrucifier Jésus-Christ tout le temps. C'est-à-dire que Jésus-Christ est mort, ressuscité pour la rémission des péchés passés, présents, futurs. Pas juste passé. Ça va être très bien en nous donnant la grâce de la foi quand on a l'air tombé comme des pauvres cons. Et bien comme il faut, tu sais, on a fait le saut de l'ange dans nos conneries. Des fois même, tu le prémédites, ta connerie, et tu sautes dedans, t'es malin. T'es fier. Alors, c'est qui le con ? C'est moi ou c'est pas moi ? Bien sûr que c'est moi, t'es fier. Tu vois ce que je veux dire ? On le savait, il est de toute éternité. Donc, en fait, moi je trouve qu'il y a une forme d'hypocrite de demander pardon constamment parce qu'en fait, on pèse tous les jours en actes en paroles et en pensées, de façon journalière, tout le temps, à différents degrés. Je trouve que demander, demander pardon tout le temps, tout le temps se morfondent, tu vis une sorte d'évangile, de culpabilité. Au bout d'un moment, c'est même plus de l'humilité, ça devient de la culpabilité, du scrupule. C'est lourd à porter, c'est chiant. Et au bout d'un moment, t'as même plus envie de pratiquer ta foi, parce qu'en fait, tu vis que à base de scrupules. C'est comme ça que c'est pris par beaucoup de gens qui n'osent même pas le dire. Ça t'empêche de vivre ? Ça t'empêche de vivre, ouais. Tu te sens toujours, tu te dis, putain, je suis jamais bien en fait, je vais devoir encore me faire confesser et puis encore une fois, puis encore une fois, là je pense à tout un tas de trucs et c'est pas bon maintenant, dans ça, il faudra que je le fasse confesser aussi. Ah, puis là, il y a ceci, et cela, ah là, c'est un gros péché mortel, dit mortel en tout cas par l'église. Mais le salaire du péché, dit la Bible, c'est la mort. Petit ou grand péché, c'est la mort. Ça change quelque chose pour les êtres humains, mais ça ne change rien aux yeux de Dieu, dans le fond, dans le sens où ce qui est péché, c'est-à-dire, donc rater la cible, c'est pas bon pour nous de toute façon, force est d'admettre qu'on le fait tous, à différents deniers, mais tous. Et surtout, ceux qui n'ont pas beaucoup de péché visible, en fait, ils sont souvent rattrapés par un péché qui est l'un des pires, c'est celui de l'hypocrisie et de l'orgueil. Et parce que quand tu les écoutes, tu as l'impression qu'ils sont super. Orgueil, vanité, tout ce qu'on veut, en fait, et ça, en fait, ça, évidemment... La différence, c'est que nous, on n'est pas hypocrite, on dit la vérité. On dit ce qu'on pense quand on pense des choses qui font... on dit la vérité, en résumé, et puis, et puis, en reparlant des pays et tout, c'est pareil, on fait ça avec le cœur et tout, même si tu es tout ça, tu fais ça avec le cœur, tu es puissant en communant avec Dieu ou dans le mari, parce que, on fait des gosses. Et puis, comme je disais tout à l'heure, il y a les anges, les archanges, il y a tout ce qui est autour et quand tu es tout seul, moi, je ressens, j'ai plus de ressenti quand je suis tout seul dans une église, par exemple, ou même dans la nature et tout, tu es émerveillé par tout ce qui t'entoure. Et là, tu te dis, mais Dieu, tout ce qu'il a fait, il y a un coucher de soleil, c'est un truc de malade, c'est... Ils sont tout petits, toi, tu es tout petit. C'est ça. Tu vois des insectes avec une certaine particularité, tu te dis, mais c'est fou, c'est un truc de malade. Tu vois des fleurs qui vont imiter d'autres insectes pour ne pas se faire bouffer et tout, c'est un truc de malade. Tu vois des chenilles avec des formes de... des têtes de serpents pour ne pas se faire attraper et tout. Et tu as plein de trucs comme ça, c'est hallucinant. L'ornithorin, on l'aime bien, lui. L'ornithorin, ceci, avec son mec de canard, qui lui raconte des oeufs. C'est clair. Il y a un mammifère. Il y a plein de choses. Les loups-garous ? Les loups-garous. Les loups-garous aussi, c'est un truc de fou. Enfin voilà, tout ce qui nous entoure déjà est merveilleux. Tu vois la création et tout, c'est... Et il y a des gens qui vont te faire chier parce que, voilà... Tu sais pas. On ne sait pas si tu es catholique, on ne sait pas si tu es protestant. Tu vois ce que je veux dire ? C'est... Tu as des choses à côté qui sont... La création, ça... La prière. C'est incroyable. Tu peux rajouter un truc ? Non, je pense que tout ce qu'on vit, enfin... Tout ça, ça appartenait à une époque que j'ai dit à l'heure. Je pense que ça appartient à une époque et je pense qu'il faudrait évoluer. Avant, ils n'avaient sûrement pas la même vie. Ils n'avaient pas la même vie que nous. Il y avait peut-être beaucoup plus de bordel, de cadrer plus les choses. D'où l'importance d'aller se confesser parce qu'on disait tout à l'heure qu'ils ne disaient pas la Bible, qu'ils ne savaient pas lire, qu'ils ne savaient pas tout ça. Maintenant, on est dans un autre ère. On s'intéresse plus aux choses. Il y a Internet et à tout ça. Donc, on apprend beaucoup plus de choses. On n'est pas... Tu n'es pas obligé d'aller voir un prêtre. On voit sur Internet de débat où on a parlé que le mec disait que la solution au problème c'est d'aller parler à un curé. Je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, notre curé fait une dépression. Il est en dépression. Même eux, ils ne se sentent pas bien. Pourquoi ils sont en dépression ? Je ne sais pas. Mais on sent bien qu'il y a quand même un problème. Donc, vouloir nous obliger à nous dire comme il y a des dogmes, il faut faire ça pour être un bon chrétien. Il faut aller à la messe. Il faut aller se confesser. Il faut faire le carême. Moi, j'ai essayé de faire le carême. J'ai essayé de faire le bon chrétien pour avoir un sale complet. J'ai été honnête. je n'ai pas fait pour ne pas être hypocrite devant Dieu. Encore une fois, parce que ça m'arrive souvent d'être hypocrite devant Dieu parce que je ne suis qu'un homme. Mais je me suis dit que je ne vais pas y aller au mercredi décembre parce que je sais très bien que je vais faire un mal le faire. je ne vais pas y mettre du bon cœur et qu'en plus, c'est un truc un peu entre guillemets pas imposé mais exhorté. C'est rentrer dans les codes machin truc. Alors oui, il faut des codes, il faut des dogmes. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais encore une fois, quand c'est trop, c'est trop pico. Il y a un manque, pour moi en tout cas de mon point de vue, de liberté. Il faut que ce soit hiérarchisé. Il faut que ce soit codifié quand même. Sinon, ça devient l'anarchie. Évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi mais par contre, il y a une limite à ne pas franchir. Je crois que parfois, l'Église l'a franchie et qu'elle devrait adapter selon, en termes de pastoral, tu sais, selon l'époque aussi. Par exemple, tu vois, quand j'ai baptisé ta femme, Alison, il me fait chier comme pas possible. Quelle aventure. Oui, tu n'as pas le droit de faire ça, Morgane, machin truc, mais quand on t'entend de danger de mort, si la personne était en danger de mort, tu n'aurais pu mais elle n'est pas là. Mais déjà, c'est une sous-estimée parce que comme si je ne le savais pas, ils ne connaissent pas du tout le mec. Je ne sais mieux que toi, je connais. Bref, je ne connais pas tout mais je sais très bien ce que je fais. Et donc, c'est là qu'on voit qu'ils ne connaissent pas du tout déjà mon parcours théologique, il n'y a rien. mais en plus, ils ne se sont pas rendus compte que l'église était en danger de mort. C'est dans ce cadre-là. Alison, sa sensibilité, c'est qu'elle n'a pas envie d'aller à l'église, ça l'emmerde d'aller voir un prêtre, ça l'aussi et elle aime profondément Jésus, c'était une découverte et un chamboulement quand même dans sa vie. Eh bien, je lui ai facilité les choses pour la motiver, pour la mettre sur le chemin, tout ça, je l'ai baptisé par immersion parce que c'est ce qu'elle voulait, c'était de sa volonté. Moi, j'ai bien expliqué tout. Évidemment, ce qu'elle faisait, pourquoi, machin truc, c'est un mode de mort à la vie, tout ça. Et en fait, on a eu un beau signe d'ailleurs sur le terrain, on l'a filmé. Enfin voilà, je le fais parce que j'ai bonne conscience et comme dit Saint Paul, tout ce qui n'est pas le fruit d'une bonne conscience est péché, donc je le fais de bon cœur parce que je sais très bien qu'il n'y a pas de péché car c'est un baptême tout à fait valide au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit conformément à Matthieu 28-19 et que voilà, il n'y a pas de problème avec ça. En fait, c'est un baptême tout à fait valide, gratuit évidemment. c'est pas payant 3 000 euros, c'est tout. Comment ça s'est fait ? 3 000 euros. Ah oui, c'est vrai. En fait, c'est... Pour ça, on nous a emmerdé comme pas possible. Ça a été un moment d'heure de... En fait, ça représente exactement ce qu'on vient de dire depuis le départ. On a eu l'évêque, il est venu à la maison, on était tous ensemble, machin, il nous a bien dit que c'était valide, il n'y avait aucun problème. Je l'avais dit, il y en a plein sur les réseaux sociaux, non, il n'est pas valide son baptême, c'est pas vrai. Il est évalué, je le sais. Ils connaissent, ils connaissent rien. Ils connaissent pas. Il y avait tellement de l'orgueil de la part de l'église, je trouve, qu'ils nous l'ont dit en plus. Oui, c'est valide, mais ça rentre pas dans les clous. Donc, on revient au dom, on revient au truc, c'est bon, Jésus le valide, Jésus le valide, mais comme ça rentre pas dans les clous, c'était un combat. Tout ça, au final, c'était bon. Pourquoi ? Mais ça a été long, fastidieux. Tout ça, c'est chiant. Alors qu'on sait qu'on est dans les clous, qu'on est dans les clous, qu'on est dans les clous, qu'on ne blasphème pas, on n'est pas contre tout ça. Mais putain, mais merde, c'était compliqué pour ça, tout ça, pour nous le rendre. Tu fais les choses le plus à l'origine et ils vont te faire chier. Attends, parce que moi, je voudrais faire la même chose avec mes enfants. Et là, je suis en train de me battre parce que je n'ai pas envie que ça fasse comme avec Alison. J'ai normalement que je ne sais pas de le faire. Fasse pareil avec mes enfants. Je me suis dit, sachant que c'est la même famille avec Alison, ça va rouler. Tu peux le faire, même David peut le faire, peu importe, en tant que chrétien, bien sûr, baptiser soi-même, tu peux baptiser toi en tant que chrétien parce que tu es quand même fils de Dieu, ce n'est pas de la merde. Tu as un pouvoir, tu as une fonction, tu vois. Tu vois, nous, on nous relègue souvent au rang de simple laïque, tu vois. Et donc, en fait, les prêtres ont le monopole absolu et ce n'est pas pour leur renver leur fonction, pas du tout. Ils ont une fonction et ils doivent la garder et ils sont importants. Et il n'y en a même pas assez des prêtres, forcément. Tu m'étonnes qu'il n'y en a pas assez. D'ailleurs, beaucoup n'ont pas la vocation parce qu'en fait, ça ne donne pas envie avec ce qu'on voit en même temps. Mais bon, il y a un manque de recul aussi et je pense qu'il y a beaucoup d'orgueil. Ils ne veulent pas ouvrir les yeux. C'est toujours des excuses, c'est toujours plein de trucs. Mais voilà, c'est en tant que fils de Dieu, tout ça, en fait, techniquement même, c'était comme ça au départ. Tout le monde pouvait baptiser à partir du moment où il était dans la foi en Jésus-Christ au départ. Tu comprends ? C'est tellement plus simple. Moi, je te jure, quand j'étais dans le protestantisme, comme je suis un personnage public, il y a plein de gens par lesquels ils se sont convertis à travers moi au christianisme. Ils voulaient du coup, symboliquement, que ce soit moi qui les baptise. Je traversais la France et je faisais des sessions de baptême dans la mer à plein de gens. Il y avait plein de gens. Puis, je voyais les gens sur la plage. Ils applaudissaient. On ne savait même quoi qu'ils étaient. Ils applaudissaient. C'était dans la nature. C'était quand même plus beau. C'était la classe. C'était génial. On filmait tout ça. On redistribuait tout ça sur Internet. Les gens adoraient ça. C'est pour ça qu'on attaquait beaucoup. Il fait payer ses baptêmes de eux. Évidemment, c'était faux. Mais forcément, un baptême, ça ne se fait pas payer. Mais j'étais beaucoup attaqué sur tous ces trucs-là. Mais en vérité, techniquement, c'était tout à fait valide. Il n'y avait pas de business. Il n'y a rien du tout. Et quand l'ennemi n'est pas content, comme dans l'église catholique, ils vont dire « Mais non, il y a toujours un truc. » C'est le truc. C'était ça qui m'a énervé. Il nous le dit bien en plus « C'est valide, mais ça ne veut pas dans l'église. » On s'en fout. Ce qui est hallucinant, c'est que tu as des gens qui vont critiquer alors qu'ils ne savent même pas. Ils ont fait le fait que tu as le droit de le faire. Ils vont critiquer « Non, ce n'est pas bon. D'où tu as vu que ce n'était pas possible. » Alors que si, c'est possible de se baptiser en immersion. C'est fatiguant. Il va toujours se justifier de pensée. L'église, en tout cas, instituer les choses de façon à ce que ce soit principalement les prêtres, les dianes, tout ça, qui puissent baptiser et dans des cas extrêmes les laïcs. Mais moi, je sais que je ne suis pas d'accord avec ça. Est-ce que ça fait de moi donc quelqu'un qui ne soit pas catholique si vous voulez ? Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange rien à ma foi. Mais moi, de toute façon, ça ne me va pas. Ça a été validé par notre évêque. Donc à partir de là, quand tu l'as fait, les gens disent que ce n'est pas bien. On s'en fout. L'évêque nous a dit que ce qu'a fait Morgane, c'était bien. on a une preuve. Il a vu la vidéo, tout ça. Il a bien regardé la vidéo. Il est venu à la maison. On a parlé. C'est l'évêque de Chartres. Oui, de Chartres. Un grand, de 95, au moins. Très gentil, d'ailleurs. Très gentil. Très gentil. On a bien parlé. Tout ça. Il a très bien compris. Il nous a dit clairement que c'était bien. Ce que tu avais fait, c'était bien. Il a bien vu la vidéo. Il n'y avait aucun problème. mais le problème, c'est que ça ne rentrait pas dans les coups. C'est ça le question. Pourquoi il y a toujours le « mais » ? J'ai expliqué ma position en tant que chrétien, qui est celle de Fred et David aussi, c'est que pour nous, l'Église est en train de mourir parce qu'elle est devenue… Elle n'est pas, entre guillemets, au goût du jour. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter. On ne parle pas du wokisme, on ne parle pas de l'homosexuelité, on ne parle pas de plein de trucs comme ça. On ne parle pas de ça, évidemment. Mais disons qu'elle doit s'adapter à un monde changeant quand même, évoluer, adapter des techniques d'évangélisation, s'adapter à un monde qui change, utiliser tous les laïcs comme des puissances pour évangéliser. C'est pour ça que l'Église protestante, d'ailleurs, beaucoup de chrétiens vont vers l'Église protestante évangélique, tout ça. C'est parce que c'est plus facile d'accès. Ça va droit au but. Et c'est moins fastidieux, c'est moins protocolaire, c'est moins administratif. Tu n'as pas tout ça chez d'autres. En fait, on a déjà assez d'administrations comme ça, c'est bon, arrêtez de nous en foutre encore plus. Et voilà, c'est ça qui pose problème. Il faudrait vraiment faciliter les choses. Et donc, de ce point de vue-là, et d'ailleurs, le pape en parlait, le pape François disait qu'il déplorait la déchristianisation en Occident. C'est normal. Et nous, peut-être, sans doute d'ailleurs, plein de catholiques, d'autres diront qu'on est dans le blasphème, qu'on est odieux, qu'on est immonde, qu'on a mis tout ce qu'on veut, non, de moi, qu'on n'aura pas été hypocrite, pour notre part, mais peut-être, en fait, si elle se trouve, et si c'était nous qui avions raison, et si, en fait, le déclin du christianisme, en fait, c'était notamment, pas seulement, mais notamment aussi, dû aux problématiques qu'on vient de soulever, et si, en fait, c'est vous qui aviez tort, et nous qui avions raison, on ne voit pas, peut-être, oui, il faut se poser des questions, des fois, parce qu'en attendant, il y a un constat qui est là, c'est que l'église s'effondre, littéralement, et ça, ce n'est pas de la faute à Morgane, à Fred, à David, nous, on constate quand même tout un tas de trucs, et encore une fois, on n'est plus loin, on n'est pas des théologiens, mais on n'est pas non plus ignare en la matière, on connaît, on sait comment ça se passe, on connaît la dogmatique, on sait ce que c'est les sept sacrements, tout ça, on ne peut pas nous prendre pour des cons, voilà, ça va chier, voilà, vas-y encore, ça va chier, ouais, ça va chier, on n'est pas content, ça va chier, on n'est pas content, 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 pour revenir sur le sujet, les gens, quand tu discutes avec les gens, en règle générale, ils sont en caporal, en général, en caporal, ou en améral, ou en améral aussi, c'est caporal chef, donc on va s'en caporal, on ne t'est plus au nom, et les gens, en caporal chef, ils reconnaissent une certaine divinité à la création, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils pensent, la plupart des gens, enfin beaucoup de gens pensent, qu'il y a un créateur qui a créé l'univers et tout ça, ils sont gnostiques, ils croient en conscience créatrice, non, non, pas du tout, quand on parle de religion, les gens, on pose des questions, justement, quand on leur dit, qui c'est qui a créé l'univers, et tout ça, ils se disent bien qu'il y a quand même quelque chose, il y a une intercelle qui a créé l'univers, elles n'ont pas le problème, et quand tu commences à dire que tu es catholique, là, il y a un blocage, ah oui, direct, et là, il te sort tous les problèmes de l'église, je ne te passe pas de la pédophilie, je te parle de tout de suite, c'est chiant, c'est niaiseux, il y a trop de barrières, tu peux pas faire ça, je suis obligé de te reprendre là, parce qu'il y en a qui ont très mal interprété, parce qu'il y a beaucoup de cons aussi, tu dis, je n'ai rien à branler de la pédophilie, oui, je veux dire, oui, on connaît, on connaît l'argument de la pédophilie, ok, il y en a, il ne faut pas le nier, c'est une horreur, c'est une horreur, il ne faut pas le nier, mais il n'y a pas que dans l'église, enfin bref, ce n'est pas le sujet, le sujet de ça, c'est que la plupart des gens disent qu'en fait, il y a tellement, on ne peut rien faire dans l'église, donc ça les rebute, ça serait automatiquement, c'est moralisateur, c'est hyper moralisateur, à partir de là, les gens se bloquent et on ne peut plus discuter, alors il faut une morale, quand on dit ça, il y en a qui vont nous dire, oui, mais attends, tu n'es pas obligé d'avoir une morale, on ne sait pas, on n'a pas dit l'inverse, on n'a pas dit le contraire, mais encore une fois, c'est une question d'excès, c'est une question de dosage, il y a trop, et comme les gens, ils sont restés à l'ancien, il y a très longtemps, des grands-parents de nos grands-parents, ils ne devaient pas faire ci, comme ils n'ont que cette image-là, alors qu'elle a quand même évolué, il faut dire quand même, l'église, elle évolue, elle essaie de faire quelque chose, tant bien que mal, même si c'est lent, ça brûle grave, ils sont vraiment 30 ans en arrière, et comme ils sont dans cette image-là, ils n'ont pas envie, je pense qu'en France, il y a encore une souche de personnes qui sont catholiques, qui sont croyants, mais à cause du fait que ça n'évolue pas, ou quand ils voient les gens comme nous aussi, qui s'exprimons, qui disons le mal-être qu'on a dans notre église, dans notre famille, on va dire, les gens, ils n'ont pas envie de dire quoi, et moi je crois, et c'est le constat que j'ai, encore une fois, en tant que personnage public, parce que je brasse des milliards et des milliards de vues, dans mes blagues à part, je fais quand même des, voilà, je brasse un peu de monde, et bien, des trédiats, et bien, en fait, je pense qu'il y a une nouvelle génération de chrétiens qui est en train d'arriver, entre protestants et cathos, et qu'en fait, c'est une génération, en fait, justement, qui, qui ne se sentent pas bien, en fait, dans les bâtiments, au sens, vous ne savez pas dire qu'il ne faut plus de bâtiments, au contraire, c'est bien de créer ces édifices-là, et tout ça, mais qui ne se sentent plus bien, en fait, dans l'église, il y a toute une génération, comme ça, de, 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 et voilà, donc, je pense qu'il y a une nouvelle génération de chrétiens, en tout cas, qui se sent en plein décalage, qui aime profondément Jésus, la Sainte Vierge, qui aime profondément l'église, dans sa, je dirais, dans sa, dans sa substance, quoi, dans sa source, dans la façon dont Jésus l'a, l'a instituée au départ, mais, beaucoup de gens sont dégoûtés, ennuyés, par l'église, et moi, je le vois, beaucoup de gens aussi n'osent pas en parler, parce qu'ils ont peur qu'on les, qu'on les labide sur place, quoi, du coup, ils se sentent un peu seuls, en marge, mais en fait, il y en a, j'ai le sentiment, dans ce que je vois, qu'il y en a beaucoup, de plus en plus, cette nouvelle génération de chrétiens, c'est pas du libéralisme, ou, je ne sais quoi, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, loin de là, il ne s'agit pas de déchoir la papauté, en disant, ouais, c'est un faux pape, c'est l'antéchrist, c'est pas du tout ce qu'on dit, on n'est pas dans ces discours-là, quand on dit, on n'est pas là en train de dire, ouais, l'église catholique romaine, c'est l'église de l'antéchrist, c'est l'église de Satan, on ne sait pas du tout ce qu'on dit, on est en train de dire qu'il y a beaucoup de bons points, dans l'église, ça c'est clair, on en a déjà parlé beaucoup de fois, mais on est en train de lever des choses, en tout cas, qui ne sont pas de notre sensibilité, qui sont de la sensibilité d'autres, et c'est très bien, il faut les garder, on respecte, mais par contre, ça serait bien de se rendre compte, en fait, qu'il y a toute une nouvelle génération de chrétiens qui sont arrivés, dont on fait partie, manifestement, et qui sommes un peu, du coup, marginalisés, et moi, en ce qui me concerne, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'en suis fier, du coup, parce que je suis honnête dans ce que je dis, dans ce que je pense, je ne veux pas un rôle, il y en a qui me disent, ouais, tu t'es créé un personnage, un autre truc, je ne me suis jamais créé de personnage, arrêtez de délire, j'ai toujours été plutôt franc, globalement, et je dis ce que je pensais. Restez-toi, on va pas trop. On va être émulgé, on va commencer par le coup, anti-vase, complotiste, pas content, machin, mais jamais content, rien ne nous plaît, comme je vous le dis. C'est pas la contestation pour contester bêtement, mais c'est ce qu'on pense, donc autant le dire. Eh oui, on a une certaine sensibilité, pour moi, mon cas personnel, et personnellement, ça me crée, enfin, je pense que c'est pas un truc à prendre à la légère, parce qu'on parle comme ça, les gens ont tout de suite à prendre à la légère, mais moi, ça me dérange énormément, je n'arrive pas à trouver ma place, ça crée un certain stress, tu vois ce que je veux dire ? Et c'est dommage, on n'est pas écoutés, les gens n'ont pas assez sérieusement, c'est à cœur sérieusement. Quand je faisais du catéchisme, là, l'année dernière, du coup encore, j'aurais dit que je voulais que ce serait bien, justement, d'inviter des personnalités diverses et variées dans les églises pour édifier, pour que les gens se rendent compte qu'il y a des catholiques marginaux, dissidents, mais catholiques quand même, profondément, qui ont avant tout le sens du sacré, et qui, voilà, avec leur défaut, leur qualité, il faudrait les inviter dans les églises, les faire venir à gauche, à droite, à Pétahochnod, tout partout, et les faire témoigner, leur montrer que l'église, c'est pas un standard, c'est pas l'unif, l'uniformisation, c'est l'unification, mais pas la standardisation, ou là, quand tu vas à l'église, en plus, t'as vraiment le sentiment, tu vois, tout le monde se ressemble, il n'y a rien qui dépasse, c'est très aseptisé, tout ça, et pourquoi il n'y aura pas de place pour l'excentricité, pas le blasphème, pas le wokisme, on va voir ça, mais l'excentricité, de la créativité, des choses innovantes, nouvelles, différentes, tu le jouais en Orgège, pourquoi pas, regardez la nature, Dieu est excentrique, tout ce qui a été écrite, c'est complètement démon, il a créé la femme, je trouve au niveau de l'humour, il est là, oh la vache, j'ai eu une émission, là-dessus, justement, sur la preuve, la preuve par des scientifiques, que Dieu existe, et tu voyais carrément, ils ont carrément été, un grand corps humain, avec des propres cellules, qui vont nettoyer, tes propres cellules, qui ont un moteur vortex, et tout, qui fait que, ça va redettoyer d'autres cellules, c'est des trucs de fou furieux, c'est... moi je trouve qu'elle nous aseptise, en fait, l'église, en général. Et justement, en parlant de ce que tu disais, c'est que, tout comme en Norvège, dans les pays nordiques, il y a des églises, où ils jouent du métal, c'est peut-être de la guitare, et tout, enfin c'est... ils appellent ça du white metal, c'est... ça change. Ouais, ouais, pour ceux qui aiment bien le métal, moi c'est sûr, c'est très bien, il en faut aussi, il faut respecter. c'est la chance de l'habitude qu'on a nous ici, toi. C'est clair. Ah ouais, on m'a dit, ouais, mais le gospel, ça bouge bien, mais j'aime pas le gospel, c'est de la merde, surtout, enfin, pour moi, tu vois, c'est pas le gospel, arrête. même les musiques dans les églises protestantes, c'est mauvais, c'est chiant, c'est de l'alléluia, alléluia, notre Père, Osana, Seigneur des Seigneurs, oh, gloire au Père, oh, la... C'est chiant. C'est dans les musiques, les deux. Tu sais, la seule fois où... Enfin, j'ai été à un baptême d'une personne proche et j'ai choisi la musique, en l'occurrence, c'était ma musique. Donc, c'était une musique que j'ai créée qui s'appelle From Death to Life, de la mort à la vie. Et, ce jour-là, comme c'est une musique que j'estime, puisque c'est une égoutte profonde, avoir de l'âme, au moment où est passée la musique, c'est le seul moment où Fred a pleuré dans une église. Tu vois ? Exact, c'est vrai. C'est qu'elle a tendu la musique, tout ça, c'est la... Parce que ça l'a transcendé. Il y avait quelque chose au-delà de... T'as vu, j'ai la lumière seulement maintenant. Tu vois ? Là, c'est bon. Il va nous descendre, c'est là, on monte, tu es pleuré. Voilà, t'as chialé, un gros, un tarouze. Il fait quelqu'un plus, il rigole. Ouais, en même temps, t'étais dans Rélicieux. Voilà, mais... Non, mais c'est ça qu'on dirait, c'est qu'on a des musiques qui te... Ça te prend au cœur, parce que c'est... C'est... Et c'est... En plus, la musique, franchement, elle est belle, ça a apporté tout le monde. Il y a moi qui est plutôt au métal, et je ne suis pas du tout musique électronique comme Morgane, et pourtant, toi, j'ai chialé. Ça, c'est... On ne parle pas de chacun son goût, et puis ils vont dire, ben, dans ce cas-là, si on donne chacun son style de musique, on n'a pas fini. Mais là, la musique qu'il a mis, ça passe crème pour tout le monde. Mais il n'y a pas de... Je sens qu'il y a une puissance. Ouais, ouais, ouais. C'est ce que j'aime dans la musique gothique, c'est que tu as vraiment une ambiance particulière. Moi, je sais que ça m'a... ça m'a... ça m'a... ça m'a... c'est vraiment le truc... Il y a des petits passages qui vont t'emporter, qui vont t'emporter, mais de plus en plus haut, ça, c'est... C'est une musique qui a de l'âme. Dans certaines logiques de métal, c'est pareil, ça. Ouais. Tu as l'impression que t'as un ange qui va arriver, qui va tout péter les trous derrière, qui va arriver sur l'autel. Comme dans le film, tu vois la brière qui descend avec sa massue. Quand t'entends les trompes, c'est... Ça inspire la puissance, la gloire de Dieu. C'est super. Tout à l'heure, on parlait de Sionnard, qui avait craché sur une église, tout ça, comme ça. Moi, je... Ok, moi, ce dont je rêve, en fait, c'est qu'au moment où ces Sionnards viennent cracher sur l'église, en fait, il y a 3-4 catholiques, tu vois, bien barraqués, tu sais, karatéka ou je ne sais pas quoi, tu vois, qui sortent, BAM, tu leur mets 3-4 points dans leur gueule, tu sais, tu les allonges, voilà, une patate dans ta gueule, catholique. Moi, c'est comme ça que, par exemple, ça, c'est plus de ma sensibilité. Là, je suis violent et que j'adore taper, pas du tout, mais c'est que ces gens-là, c'est ce que ça mérite, quoi, quand on vient cracher sur ton église comme ça, vulgairement comme ça, ben, moi, je sais que dans l'église catholique, on vient, non, mais là, tu es violent, c'est pas bien, ben, non, je suis désolé, ces gens-là méritent une bonne branlée chrétienne. Voilà, c'est comme ça, il m'a dit les choses, quoi. Arrêtez de nous chiquer dessus, arrêtez de croire qu'on est des bisounours si on n'est pas des hippies. Ce qui est insupportable avec ces gens-là, c'est qu'il ne faut surtout pas les critiquer, tu n'as pas le droit de les critiquer. Ils sont juifs. Tu te tais les juifs. Voilà, là, en l'occurrence, c'est pire encore, c'est pas... Voilà, pas de problème avec les juifs, évidemment, là, c'est des sionistes. C'est des sionistes qui le sont pires. Tu vois carrément, tu le vois, ils ont le droit de te cracher dessus. Ils ont le droit de te cracher dessus. Tu te tais, tu te tais. Imagine, toi, tu fais ça, imagine, tu fais ça sur une synagogue. Tu te fais défoncer. Tu sais, c'est ça qu'on ne supporte pas, ce manque de justice. Tout ça, on n'a pas cette sioniste. Moi, je pense qu'il y a des branlés qui se perdent. Ah oui, de fou. On est humain, on est chrétien, on n'est pas chrétien. C'est clair. C'est pas la même. On voulait vous partager, en tout cas, certaines notions catholiques en tant que chrétien, dissident, catholique, dissident, mais par contre, on sait très bien qu'on est en marche. Ce n'est pas la peine de nous dire oui, mais vous êtes en dehors, mais oui, mais ceci, mais cela, mais je dis, on connaît. Mais on voulait au moins juste vous le partager par souci d'honnêteté et aussi de partage, mais aussi pour édifier, aider certaines personnes qui se sentent comme nous. J'en ai déjà parlé un grand nombre de fois. Là, on était ensemble, je trouve que c'était le bon moment. Et puis, voilà, on fera sans doute d'autres vidéos. Si vous avez aimé, justement, dites dans les commentaires et dites-nous si vous voulez revoir des vidéos de ce type-là parce qu'il y a encore et qu'on aimerait vous partager encore une fois dans un souci d'honnêteté avec quelques kawaii qui n'a pas arrêté de... D'ailleurs, tu sais, il y a un mec qui te fait ça quand tu parles. Ouais, j'en apprends. Qu'est-ce qu'il y a ? Eh, 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 il y a là ! Ah, eh, eh, trop énervable ! C'est un monstre ! Ah, c'est un monstre ! Un vrai monstre ! Voilà, Azaria, merci d'avoir suivi... Là, les, les, les... il y en a un paquet qui doivent chier les briques, voire même des parquins. Euh, merci à vous, hein, bravo pour votre courage, les gars, de vous afficher piotiquement comme ça. Il n'y a pas de problème. Merci, cacahuète ! Merci, Azaria, d'avoir été sage. à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur le like si vous avez aimé. Et puis, si vous voulez participer à mon oeuvre, aussi financièrement, vous avez le Paypal, comme ça, je pourrais partir au Bahamas avec ma Porsche. Ah, 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 à bientôt. Sous-titrage Sous-titrage